Qu'est-ce que l'Essom a eu lieu à l'expérience de l'Essom ? Eh bien, l'Essom a eu lieu une expérience tout à fait originale au début du XXe siècle. Il s'agissait de vivre en communauté, ce qu'on appelle un milieu libre. C'était un groupe d'anarchistes qui avait décidé donc d'essayer de vivre ensemble. Et pourquoi Vaud ? Question qui est souvent posée. Eh bien, parce que quelqu'un du nom de Boutin était intéressé par les idées anarchistes. Et à Paris, où on se réunissait assez souvent pour se demander comment on pourrait mettre en pratique des idées qui étaient dans l'air à l'époque, Boutin a proposé un domaine, enfin une vieille mesure, mais peu importe, avec quelques hectares autour. Et c'est pour ça qu'on est venu faire cette expérience à Vaud. Et donc, on a appelé ça le milieu libre de Vaud de 1902. Et ça a duré jusqu'en 1907, avec évidemment des hauts et des bas. Et puis parfois des querelles, et puis parfois ça marchait bien. Et puis il y a eu le problème évidemment des femmes dans la colonie. Et puis donc en 1907, ça s'est éteint. Mais curieusement, ça a repris toujours à côté de Vaud, cette fois-là à Bascon, mais sous une forme légèrement différente, sous la forme d'une colonie naturiste et végétalienne. Et là, ça a quand même duré assez longtemps, puisqu'on en trouve des traces jusqu'en 1951. Et ça a commencé en 1911. Et c'est là à Bascon, colonie donc naturiste et végétalienne, qu'a été créée une recette, encore connue chez les végétariens, sans savoir d'où ça vient, qu'on appelle la basconnèse, une sorte de salade. Et alors dans cette colonie, aussi bien à Vaud qu'à Bascon, sont venus des gens qu'on ne soupçonne pas, mais qui avaient une certaine célébrité à l'époque, et même encore aujourd'hui. Par exemple, à Vaud, est venu un écrivain qui s'appelait Lucien Descaves, est venu un géographe, qui était aussi anarchiste, c'est moins connu, qui s'appelle Élisée Reclus. Puis alors, il est venu quelqu'un à bicyclette depuis Paris, vers 1903. Et là, ça étonne beaucoup de gens, mais on peut accorder foi à ce que dit un écrivain qui est venu à Bascon et son frère aussi. Et cette personne qui est venue en 1903, cette fois-là à Vaud, c'est Lénine. Lénine vient à bicyclette de Paris et vient visiter Vaud pour voir de quoi il retourne. Il faut dire que Lénine, en 1903, n'avait pas la célébrité qu'on va lui connaître après, en 1917, avec la Révolution. Et puis à Bascon, il est venu, donc, végétalien, un peu du monde entier et d'Europe, et notamment une danseuse, Isadora Dincan, et son frère, Raymond Dincan, qui étaient tous les deux anarchistes. Enfin, anarchistes, je veux dire, qui étaient tous les deux végétaliens, mais qui avaient aussi, quand même, certainement dans leur esprit, des idées tendant à l'anarchisme. Et donc, cette colonie de Bascon a laissé des traces sur le plan local avec un personnage haut en couleur qu'on appelait Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ ? Parce qu'il était peu habillé, une longue barbe, enfin, grosso modo, il faisait penser à Jésus-Christ. Et on le voyait sur le marché de Château-Thierry, vendant des cartes postales, évoquant la colonie de Bascon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada